Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Stéphane Travers. Vous êtes en duplex avec nous depuis ce salon des Cumas à côté de Lisieux. Comment s'est passé l'accueil ce matin ? C'était un peu tendu avec le monde agricole en ce moment, notamment autour de la répartition des aides de la PAC. En gros, la Confédération Paysanne, par exemple, dit que la répartition favorise les grosses exploitations et pas les petits. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Écoutez, je pense que je n'ai pas le temps de pouvoir exposer en détail les ressorts du transfert du pilier 1 vers le pilier 2 que nous avons opéré. En tous les cas, je sais que si j'avais opéré un choix budgétaire, j'avais une impasse de 853 millions d'euros. Et que si j'avais dû prendre une décision budgétaire, aujourd'hui, nous n'aurions plus rien pour financer l'ICHN, financer l'assurance récolte et financer le bio. Et moi, au contraire, je veux encourager l'agriculture biologique. Et c'est pourquoi j'ai proposé un transfert de 4,2% du premier pilier vers le second pilier. Et je sais ce que cela peut coûter à ceux qui bénéficient des aides du premier pilier et la Normandie, en particulier, où j'ai un grand plaisir ce matin d'être présent et où j'ai été très bien accueilli. Parce qu'ici, on est venu parler des Cuma et on est venu parler de ce qui marche. On est venu parler d'emploi. On est venu parler d'innovation. On est venu parler de structures qui se regroupent pour mieux produire, produire une plus grande qualité et puis permettre à nos exploitants agricoles de pouvoir être mieux rémunérés et vivre dignement de leur travail. Voilà pourquoi je suis venu ici ce matin. Et celles et ceux qui peuvent s'interroger sur les ambitions que nous portons en faveur du bio n'ont pas d'inquiétude à avoir. Parce que sur l'aide au maintien, sur le crédit d'impôt que nous avons souhaité porter pour continuer le développement du bio, tout cela est maintenu. Sur les aides à la conversion, l'État continuera à prendre ses engagements. Et je veux dire que j'ai fait la proposition il y a peu de temps de la création d'un fonds privé pour le bio. C'est une mesure, c'est une manière d'encourager aussi la production bio. Eh bien, les agriculteurs bio sont rassurés. Donc c'est très bien. Vous allez lancer en septembre les états généraux de l'alimentation, le deuxième volet, en fait, notamment sur la sécurité sanitaire. Après les derniers scandales comme celui des œufs, est-ce que vous êtes optimiste dans ce domaine ? Mais bien sûr qu'il faut être optimiste et il faut utiliser ce qui s'est passé durant cet été. Et je voudrais quand même rappeler une chose. Ce qui s'est passé avec le fipronil n'est pas un scandale sanitaire. C'est une fraude. Ce sont des industriels peu scrupuleux qui ont fraudé, qui ont utilisé un produit qui était interdit, qui se retrouvait dans les œufs. Et donc vous dites que les moyens de contrôle ont bien fonctionné, en fait, c'est ça ? Les moyens de contrôle ont très bien fonctionné. Dès que la France a été alertée, nous avons mis en place ces contrôles et nous avons pu sortir les listes de produits qui étaient concernés. La seule chose sur laquelle nous devons travailler, et je me rendrai dès lundi à Tallinn pour un sommet des ministres de l'Agriculture, c'est de faire en sorte que la coopération européenne puisse mieux fonctionner. C'est de faire en sorte que nous soyons alertés lorsqu'il y a des situations comme celle-là, de manière beaucoup plus en avant. Parce que c'est le gap où nous avons eu un problème. C'est-à-dire qu'entre le 20 juillet et le 6 août, personne ne nous a prévenu qu'il y avait ce type de problématique. Donc il faut que nous puissions améliorer les dispositifs d'information entre les États membres. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon séjour. Merci à vous. Au salon des Cuma, à côté de Lisieux. Merci à vous.